Bienvenue chers amis sur cette nouvelle revue d'actualité où nous allons traiter des nouvelles que vous ne voyez habituellement pas sur les autres médias ou alors nous allons les traiter sous un autre angle de façon à vous faire prendre conscience de la manière dont on veut parfois vous influencer. Cette semaine nous allons voir du vandalisme dans les églises mais aussi un potentiel miracle qui a eu lieu lors des JMJ. Alors c'est parti pour cette revue d'actualité et n'oubliez pas que nous sommes les capitaines de notre propre vision du monde. C'est parti. Nous commençons par une mauvaise nouvelle puisqu'une nouvelle église a été dégradée et vandalisée donc cela se passe à Désègne qui est une ville en Ardèche et c'est très récent puisque c'est apparemment dans la nuit du vendredi 4 août au 5 août que l'intérieur a été en grande partie vandalisé. Les croix ont été cassées, on a tagué des piliers. Malheureusement si vous suivez cette revue d'actualité je vous en parle quasiment à chaque fois. Je moi-même me censure pour ne pas vous présenter que des revues d'églises vandalisées parce que je trouve ça déprimant. Sur quoi je voudrais attirer votre attention encore une fois, c'est sur la manière dont on traite l'actualité. Si jamais nous avons une démarche entre guillemets scientifique, quand quelque chose se reproduit ce n'est plus une coïncidence. Il est temps d'analyser ce qui motive le fait que ça se reproduise. Et bien là, si jamais vous voyez la quantité d'églises vandalisées, vous pouvez que vous interroger. Mais à chaque fois le modus operandi de la presse est toujours le même, ce qui me laisse à penser et à conclure qu'il y a une volonté derrière pour nous faire adhérer à certaines idées. Alors quel est-il ? Eh bien on en a déjà parlé mais je vous le remontre parce que là c'est encore une fois flagrant. Tout de suite on vous dit que c'est un acte isolé et que c'est un déséquilibré. C'est toujours le cas, vous remarquerez toujours ça. L'idée principale est de vous dire ne vous inquiétez pas. Oui c'est vrai, il y a une église vandalisée mais ne vous inquiétez pas, ça n'arrive qu'une fois, c'est extrêmement rare. Et puis en plus, c'est un fou. Seulement à chaque fois, comme je vous le dis, c'est toujours un fou, c'est toujours quelqu'un de désaxé. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la presse ne va jamais plus loin. On vous dit qu'il y a une enquête de gendarmerie qui a eu lieu mais la presse ne revient jamais pour vous donner les conclusions de l'enquête de gendarmerie. Sauf quand c'est justement un déséquilibré où là ils en parlent et en reparle. Mais dans la totalité des affaires d'églises vandalisées, on ne vous reparle jamais de la suite de l'enquête. Je pense que c'est une volonté, encore une fois, de vous faire aller dans un sens en déformant la réalité pour que vous pensiez qu'effectivement, si vous en discutez avec vos amis, si certains de vos amis vont vous dire qu'ils ont été confrontés à ça, ils vous diront oui, non, c'est vrai, il y a des églises vandalisées mais ne vous inquiétez pas, ce sont des désaxés, ce sont des fous. Et d'ailleurs, même si c'était le cas, même si ce n'était que des déséquilibrés, on peut s'interroger sur l'évolution de la société si tout le monde dégrade et vandalise des églises et si ça devient anormal. Je voulais aussi vous montrer comment la propagande des médias cherche à vous influencer sur d'autres sujets parce que je suis tombé sur cet article, il s'agit d'un article qui vous dit qu'il ne faut surtout pas boire de l'eau de pluie. Alors, c'est un article de West France qui est la voie du pouvoir en place et du système, il suffit de voir à qui appartient le groupe mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais tout de suite, on vous dit surtout pas boire de l'eau de pluie. Donc l'eau de pluie est censée, selon une étude qui a été faite par un universitaire de Stockholm, être extrêmement polluée et contenir des PFAS, qui sont des composés chimiques de synthèse que l'on utilise depuis très longtemps et qui polluent effectivement beaucoup. Donc je ne nie pas la pollution. Ce que je cherche à vous alerter, c'est simplement sur la manière dont on présente les choses. C'est-à-dire, on vous dit que l'eau de pluie, c'est vraiment la pire des choses que si vous en buvez, vous allez mourir et que c'est interdit absolument. L'article nous dit que l'État nous défend de consommer de l'eau de pluie et que c'est vraiment la pire des choses à faire. Et ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il y a eu une étude, je le rappelle, ce n'est pas comme s'il y avait des milliers d'études, c'est une étude faite par un chercheur. Donc là aussi, c'est toujours intéressant de savoir qui finance ce chercheur, parce que ça apporte beaucoup d'informations. Eh bien, sur une étude, on a conclu que toutes les eaux de pluie au monde, toutes sans exception, sont polluées et qu'elles sont impropres à la consommation. Alors pourquoi est-ce qu'on veut absolument développer cette idée ? Parce que l'eau de pluie, si vous savez la boire et la filtrer aussi, bien sûr, eh bien, c'est une façon d'être autonome. Vous n'avez pas besoin d'un système si vous êtes capable d'avoir votre propre eau. Et là, on cherche tout de suite à la diaboliser, à vous montrer que, eh bien, vous ne devez surtout pas faire ça. Alors, je trouve ça très amusant et tellement gros comme ficelle, parce qu'on nous balance des produits chimiques extrêmement toxiques sur les légumes que nous consommons, sur des produits qui vont être mangés par des enfants. On en met dans beaucoup de médicaments qui contiennent des substances qui sont très dangereuses. Mais ça, il n'y a pas de problème. Un légume qui a été imprégné d'une substance qui potentiellement peut tuer l'agriculteur, qui la répand si jamais il n'est pas bien protégé, ça, vous pouvez manger, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais boire de l'eau de pluie, une eau naturelle qui vient du ciel, oh là 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 là, c'est terrible, vous vous rendez compte ? C'est extrêmement terrible, il ne faut surtout pas le faire. Alors, comprenez-moi bien, je ne nie pas la pollution, bien évidemment, je la déplore. Mais ce que je nie, c'est qu'au lieu de lutter contre la pollution, de faire des décrets, des lois pour dire maintenant, on arrête telle substance, toute substance toxique, puisqu'on connaît aujourd'hui les effets de ces substances toxiques et les ravages qu'elles font, au lieu de lutter contre ça et de dire désormais, eh bien, on les interdit, là, ce serait une action, effectivement, efficace de l'État, eh bien, vous remarquerez que l'État ne fait pas grand-chose là-dessus, ou alors il vous dit, mais non, mais c'est plus compliqué que ça, etc. On ne peut pas faire comme si, on ne peut pas arrêter l'industrie. Vous voyez, il y a toujours des bonnes raisons quand c'est l'industriel pour qu'il ne perde pas d'argent. En revanche, vous, si vous buvez de l'eau de pluie, mais alors là, malheur à vous, c'est horrible. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ça va vous rendre autonome, et ça, surtout, on ne le veut pas, on veut que vous dépendiez absolument de la société, du système, et que vous n'ayez pas de liberté. Déjà, la liberté de penser, elle disparaît, puisque vous avez une pensée unique, mais surtout... Donc, cet article m'a beaucoup fait réfléchir, réfléchir, parce que les conclusions sont assez péremptoires sur une étude. On vous conclut que, voilà, c'est la terre entière qui est... Vous ne pourrez jamais boire une goutte de pluie. Évidemment, on ne vous dit, par exemple, rien sur l'eau en bouteille, qui est aussi polluée par ces fameux PFS. On ne vous dit rien sur la quantité phénoménale de choses que vous achetez à des industriels, et qui sont polluées, et sur lesquelles l'État ne fait rien. Et les États ne font rien. Donc, voilà, ce qui est naturel, tout de suite, on le diabolise, et on se retrouve à avoir de plus en plus la même vision que les Américains. On mange comme eux, on a peur comme eux. Eh bien, maintenant, si quelque chose n'est pas emballé sous plastique, n'est pas stérilisé, n'est pas fait par un industriel, à ce moment-là, c'est dangereux. Ce qui vient de la nature, c'est très dangereux. Voilà, pour cette actualité, qui est aussi une réflexion, l'idée, c'était de vous montrer comment est orienté tout ce qui va vous permettre de ne pas consommer, et tout ça vous sera diabolisé, parce que vous ne rapportez pas d'argent, et vous n'êtes pas dans le système, et ça, on ne le veut surtout pas. Et pour finir, une bonne nouvelle. Alors, un miracle a-t-il eu lieu durant les JMJ de Lisbonne ? Alors les JMJ, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les Journées Mondiales de la Jeunesse. Que s'est-il passé ? Eh bien, Jimena, qui est une jeune femme espagnole de 16 ans, a vécu un moment extraordinaire lors de ces JMJ. Donc, elle se trouvait à Fatima, elle a communié, elle a reçu l'Eucharistie, et elle affirme avoir miraculeusement recouvré la vue. Le témoignage est assez bouleversant, il a touché le cœur de plusieurs personnes qui ont suivi cet événement. Donc, Jimena est arrivée à Lisbonne avec un groupe en provenance de Madrid. Pendant les jours précédents, sa famille et ses amis ont organisé une neuvaine pour prier pour sa guérison devant la Vierge Notre-Dame-des-Neiges, qui est célébrée le samedi 5 août. Il y a deux ans et demi, Jimena avait perdu 95% de sa vision en raison de problèmes de myopie. Mais le matin du 5 août, Jimena a reçu ce qu'elle qualifie de cadeau de la Vierge Marie. Peu de temps après avoir recouvré la vue, Jimena a partagé son expérience avec la radio espagnole COP, elle a raconté qu'elle s'était levée ce matin-là, comme tous les jours, depuis deux ans et demi, avec une vision très floue, très médiocre. Et après avoir assisté à la messe avec ses amis pour la journée mondiale de la jeunesse, elle s'est mise à pleurer abondamment parce que c'était le dernier jour de la neuvaine et elle avait prié intensément Dieu pour sa guérison. Alors je vous donne sa déclaration, elle a dit La jeune fille a également expliqué qu'elle avait pu lire la prière qu'elle avait récité pendant la neuvaine et qu'elle peut toujours lire assez bien même si elle n'a pas tout à fait oublié la méthode braille avec laquelle ça lui permettait de lire durant sa période de cécité. Comme vous vous en doutez, Jiména se dit extrêmement heureuse et elle remercie chaleureusement tous ceux qui ont fait partie du groupe de prière. Elle considère cela comme une épreuve de foi et un cadeau inoubliable de la Vierge. Le cardinal Juan José Omela, qui est l'archevêque de Barcelone et président de la conférence épiscopale espagnole, a également commenté ce possible miracle lors d'une conférence de presse à Lisbonne le 6 août. Il a déclaré que c'était une grâce de Dieu et a partagé son échange avec Jiména par vidéoconférence. La jeune fille était très émue. Elle avait perdu la vue pendant un certain temps. Elle a même appris, comme je vous l'ai indiqué, le braille au cours de ces trois dernières années. Le cardinal a souligné que Jiména devait lire la prière d'action de grâce lors de la messe du jour avec le groupe de Madrid. Et après avoir communié, elle l'a lue sans aucun problème. Elle a également raconté au cardinal qu'elle avait prié neuf jours durant pour sa guérison devant la Vierge. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Alors, il va très certainement y avoir des enquêtes pour définir si c'est un miracle ou pas. Mais c'est réjouissant, ça montre que la prière en groupe est extrêmement efficace. Je vous invite, si vous avez la possibilité à prier en groupe, puisque il y a une célèbre phrase de Jésus que je répétais toujours quand je commençais le groupe de prière qui nous disait qu'il était parmi nous si deux ou trois étaient rassemblés en son nom. Eh bien, je pense que cette phrase a beaucoup de sens, comme d'ailleurs tout ce qui se trouve dans les évangiles. Bien plus de sens qu'on ne le conçoit. Et cela nous donne beaucoup de clés pour comprendre notre monde. Je termine sur cette bonne nouvelle. J'espère qu'elle vous réjouira autant que moi. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous souhaite le meilleur. Sous-titrage ST' 501